Le dispositif de service civique est engagé depuis 5 ans dans le dispositif de service civique parce qu'on pense que c'est un dispositif porteur, porteur pour les jeunes parce qu'il permet un engagement nouveau ou la poursuite d'un engagement préexistant dans le milieu associatif. Porteur aussi parce que ça permet d'aller rencontrer d'autres jeunes pour nous en tant que structure, des jeunes qu'on n'aurait pas touché nécessairement. Un dispositif porteur certes, mais avec de nombreux problèmes, notamment un dispositif qui s'inscrit dans un contexte de chômage de masse pour les jeunes et du coup beaucoup de jeunes malheureusement s'engagent pas pour s'engager mais s'engagent parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un stage, etc. Donc c'est plus vu comme un palliatif à une situation compliquée qu'un réel engagement. Pour nous, au niveau des structures, ça c'est un problème qui est difficile à traiter aussi parce que les jeunes continuent à rechercher un emploi et ne vont pas forcément aller au bout de leur mission de service civique. Ensuite pour nous, c'est aussi compliqué en tant que structure, c'est tout l'accompagnement parce que c'est un dispositif qui comporte beaucoup d'objectifs d'aller rejoindre des jeunes décrocheurs, des jeunes là où ils en sont, etc. Ce qui implique derrière de mettre un accompagnement qui est fort et qui n'est pas financé. Ça demande des formations auprès des tuteurs, etc. Et ça, c'est compliqué à mettre en place, trouver la disponibilité, trouver les moyens pour le faire pour que ce soit fait correctement. Et du coup, une difficulté qu'on a nous, c'est qu'on travaille spécifiquement sur le milieu rural. Et donc c'est compliqué d'amener des jeunes dans ces territoires là sur des missions de service civique parce que c'est un engagement court et précaire et on n'arrive pas à faire le pas à rejoindre tous les jeunes qui pourraient être sur place et réaliser cette mission. Et les jeunes, ils ne font pas le pas de s'installer dans le milieu rural pour 3 ou pour 6 mois ou pour 9 mois. Mais c'est des engagements qui sont au moins sur 3-4 ans. Et du coup, le service civique ne répond pas à cette aspiration là. Je pense qu'il serait important dans le cadre d'une généralisation d'arriver à travailler sur le statut et l'indemnité pour sortir les jeunes de la précarité parce que 570 euros par mois pour vivre aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les tuteurs restent la clé de vous du dispositif et donc mettre un axe fort sur la formation des tuteurs et leur accompagnement, je pense que c'est un point essentiel. Et troisième point, veiller à la dimension collective du volontariat pour assurer l'objectif de mixité sociale. Donc la dimension collective, moi, je la vois réalisable assez facilement sur deux points. soit des missions construites en équipe pour des équipes de volontaires ou alors sur la formation civique et citoyenne, bien veiller à ce que les jeunes puissent se rencontrer entre eux, puissent échanger sur leurs expériences, sur leur vécu et sur leur réalité quotidienne aussi et ainsi mettre en oeuvre la mixité sociale.